Et salut à tous et à toutes, salut Geoffrey, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de révision en Chine Organique donc toujours sur le programme de SPE et cette fois-ci sur les dérivés d'acide donc normalement ce sera l'avant-dernière vidéo puisqu'il en restera plus qu'une sur les Alcènes après et on aurait peut-être une sur la Dilsalder aussi donc je tiens juste à rappeler rapidement que le but de ces vidéos c'est pas spécialement de redémontrer tout le cours de Chine Organique mais c'est simplement de rappeler tout ce que vous pouvez être amené à connaître et à rejustifier pour l'écrit évidemment pour l'aura le plus vous en dites mieux c'est aujourd'hui on va s'intégrer aux dérivés d'acide et on va voir dans un premier temps quels sont les principaux dérivés d'acide qu'il faut connaître quelle est la réactivité générale des dérivés d'acide quelle est la différence de réactivité des différents dérivés d'acide que vous allez rencontrer et après on va voir comment les former, les déformer, etc c'est-à-dire comment ils réagissent donc au début on va en fait voir 5 dérivés d'acide précis mais du coup d'abord qu'est-ce que c'est qu'un dérivé d'acide c'est quelque chose qui est dérivé d'un acide carboxylique et du coup c'est quelque chose qui va ressembler à ça donc un carbone avec une double liaison O lié à une gène carbonée R et lié à un autre groupe en particulier que je vais noter X mais c'est pas forcément un halogène ce groupe X ça peut être donc bien juste un OH ça peut être un OR donc lié à un alcool, lié à de la soude ça peut être une amine enfin du coup tout ça se formerait donc une amide donc avec un N et plus ou moins d H et plus ou moins d R et ça peut également du coup être aussi un chlore ou un autre acide carboxylique on va pouvoir voir tout ça donc on va essentiellement considérer en fait 5 espèces différentes d'acide carboxylique donc la première ça va être le dérivé d'acide donc bon on va avoir du R, du C et je vais mettre un chlore la deuxième donc ça va être l'anhydride d'acide avec un R' et donc on a à priori pas forcément R et R' qui sont identiques la troisième donc ça va être l'acide carboxylique classique et on va ensuite voir bon je ne vois peut-être pas à la place de faire un tableau comme ça en mettant toutes les molécules mais du coup on va donc pouvoir voir l'ester et enfin l'amide mais on verra que l'acide et l'amide c'est assez semblable et bon là on peut avoir des H, on peut avoir des R par exemple je vais marquer H, R mais dans les faits on peut voir ce qu'on veut ok du coup pourquoi est-ce que ces 5 espèces sont intéressantes parce que c'est les 5 qui sont au programme et on va donc en fait voir globalement la réactivité de chacune en se basant sur la réactivité globale du dérivé d'acide ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une espèce qui est électrophile déjà il faut le voir puisque le carbone ici va pouvoir être activé puisque d'un côté on voit qu'on va avoir des effets inductifs attracteurs assez importants de l'oxygène et du groupe X on voit également que X peut être plus ou moins un bon groupe partant donc ça veut dire qu'on va avoir encore une fois une électrophile qui peut être favorisée et en même temps on va voir qu'on peut en revanche avoir un truc un peu moins électrophile parce qu'on peut éventuellement avoir des effets donneurs par mesomérie donc c'est tout ce qu'on va pouvoir voir en fait dans ces molécules et du coup le mécanisme global sur la réactivité d'acide c'est un mécanisme d'addition-élimination donc on a un carbone AX3 encore une fois donc on va faire des additions-élimination donc on va donc passer par ce carbone là avec ici un nucléophile qu'on aura ajouté et ensuite on va avoir donc élimination après addition élimination du groupe X pour se retrouver avec un nucléophile et c'est double liaison O voilà donc maintenant on va regarder et en fait ici j'ai classé ces 5 molécules par ordre d'électrophie donc ça c'est le plus électrophile et ça c'est le moins électrophile donc d'abord on va commencer par le dérivé d'acide l'idée c'est qu'on va à chaque fois essayer de venir comparer les espèces centrales et en particulier venir comparer les espèces par rapport ici à l'acide fibroxylique on va venir les comparer donc sur quelques critères le premier donc ça va être le groupe partant la force des effets inductifs et la force des effets mesomères essentiellement ici on a quoi ? on va commencer par l'acide fibroxylique parce que c'est celui de base si on a essayé de détailler on a donc globalement un groupe partant qui est pas ouf parce que OH- c'est pas un super groupe partant OH-GP c'est au moyen pour les raisons qu'on a déjà évoquées donc c'est plutôt une bonne base et c'est pas si polarisable que ça donc pas ouf on a un effet inductif attracteur qui est assez fort parce qu'on a d'un côté un oxygène ici avec une double liaison de l'autre côté un autre oxygène ici avec une simple liaison donc l'effet inductif donc je vais taper effet du moins lui il est plutôt fort et on a derrière un groupe mesomères d'honneur enfin un effet en fait mesomères d'honneur et bien juste ici du coup de l'oxygène qui est à droite et qui va être quand même assez important donc on a tout le monde un effet mesomères donc M+, qui est assez fort on voit que du coup avec ça ça nous fait une base de réactivité et là on sait qu'on a quelque chose qui est globalement électrophile maintenant on peut essayer de comparer si on compare par exemple à l'anéhydride d'acide on a quoi qui change par rapport à l'acide carboxylique on a un meilleur groupe partant parce que c'est là si on va faire partir un carboxylate c'est une meilleure base donc on a meilleur groupe partant donc GP c'est pas groupe partant on a un effet I- qui est tout aussi fort voire peut-être même un peu plus fort parce qu'on a quand même encore d'autres oxygènes derrière qui vont vraiment venir tirer les électrons donc on a un effet I- qui est fort voire un peu plus fort même ça va être comparable mais c'est légèrement plus fort légèrement plus fort et l'effet mesomères d'honneur lui il va être moins bon en fait pourquoi ? parce que du coup l'oxygène ici il partage son doublé entre le carbone de gauche et le carbone de droite du coup comme il partage son doublé chacun des deux carbones est en fait plus électrophile enfin en tout cas reçoit moins d'électrons par effet mesomères d'honneur que dans le cas de l'acide carboxylique donc on a un effet M+, qui est du coup plus si fort que ça effet M+, plus si fort et du coup là on voit qu'on a quelque chose qui est activé donc là on a activé l'électrophilie de ce carbone donc du carbone du centre puisque là on a un intracarbone qui est beaucoup plus réactif il va être encore plus réactif si on s'intéresse à chlorure d'acide puisque du coup ici en groupe partant c'est du CL- donc c'est encore mieux CL- c'est un très très bon groupe partant c'est une base nulle c'est assez polarisable donc on a un super GP l'essai I- aussi il est très bon parce que du coup le chlore c'est ultra électronégatif donc on a un très très bon I- et après l'effet mesomère d'honneur du chlore il est vraiment pas ouf c'est très rare qu'on stabilise quelque chose par un effet mesomère d'honneur de chlore donc en fait du coup on a quasiment pas d'effet mesomère d'honneur donc on a un effet M+, qui est pas ouf et du coup là on a un truc qui va être encore plus électrophile que la nitride d'acide puisque là du coup pour le coup on a vraiment un truc qui est extrêmement appauvri en électrons à cause de forts effets inductifs très très peu réenrichi parce qu'on a des effets mesomères qui sont pas très bons et en plus on a un super groupe partant donc le chlore d'acide ça va être hyper 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 réactif maintenant on peut plutôt s'intéresser aux choses qui vont être un peu moins réactives donc ça je vais les mettre dans le même panier on va juste comparer globalement globalement juste après à C-Réamide déjà dans les deux cas on peut voir qu'on a des groupes partants qui sont encore moins bons pourquoi ? parce que là on avait un groupe partant de pk14 là on a un groupe partant de pk16-18 là on a un groupe partant de pk33-35 donc globalement le groupe partant devient encore moins bon et encore encore moins bon donc là on a un groupe partant qui est nul et là on a un groupe partant qui est très très nul très nul groupe partant ok ensuite concernant les effets I- bah bon bah globalement ici on a un estère ici on a un asperboxylique l'effet I- il va être à peu près identique ça va pas trop bouger en revanche là on a un effet I- qui va être encore encore moins bon parce que du coup l'azote est moins électronégatif que l'oxygène donc là on a un truc enfin on a un effet moins qui est moins fort en fait on a un effet inductif attracteur qui est on va dire pas si fort il reste fort mais on va dire qu'il est pas si fort et enfin par rapport à l'effet mesomère bah en fait ici du coup on voit qu'on a une donation par mesomère qui est similaire dans le cas de l'estère et dans le cas de l'estère boxylique donc l'effet M+, je vais le noter là il va être à peu près aussi long donc je vais le mettre assez fort et dans le cas de l'azote il va être encore plus fort parce que l'azote se donne mieux son doublé que l'oxygène donc là on va avoir un effet M+, qui est encore plus fort ce qui est cool c'est qu'on voit que tout va à peu près dans le même sens c'est à dire que quand on passe par là on augmente la taille enfin on augmente en fait la capacité du groupe partant à partir on transforme l'effet inductif qui était déjà fort en effet inductif très fort et en plus on diminue l'effet mesomère donneur là c'est l'inverse on va venir augmenter l'effet mesomère donneur on va venir diminuer l'effet inductif et diminuer on va dire la capacité du groupe partant à être un bon groupe partant du coup on voit qu'au final si on résume on a ici donc par rapport à l'acide carboxylique ici on avait plutôt des formes qui vont être dites activées parce que du coup ça va être des carbones qui vont être ultra réactifs et là plutôt des formes qui vont être dites protégées parce que du coup on va avoir des carbones qui vont être beaucoup moins actifs et ici du coup l'intérêt du chapitre c'est de réussir à passer de ces formes activées à ces formes protégées éventuellement même parfois on peut activer pour protéger comme on va le voir et ensuite l'intérêt c'est de les protéger et en soi même si du coup là on a une amide et là on a un estère en soi ça c'est des fonctions qui peuvent avoir un intérêt en elles-mêmes donc ça peut être cool de juste former un estère et une amide pour l'intérêt de l'estère et de l'amide mais du coup ça peut également être sympa de les former uniquement parce que c'est des formes protégées ok donc maintenant on a vu les réactivités de base de chacune donc on va voir en un à un comment former ces trucs là donc je vais commencer par la formation de chloruraciles donc chloruraciles donc le mécanisme mais pas forcément à connaître c'est essentiellement des mécanismes radicalaires je pense mais du coup on a trois synthèses pour former ce chloruracile donc bon je vais les écrire comme ceci le premier c'est en partant de RCOH et en rajoutant simplement du SOCl2 l'idée c'est quand même de la pyridine dans le milieu pour capter un H+, et on va donc avoir comme produit ce qui nous intéresse donc c'est d'avoir RCOCl plus du SO2 donc ça c'est du dioxyde de soufre c'est bien c'est gazo ça dégage et il va du bon en même temps rester du HCl théoriquement enfin si vous faites le bilan vous croyez qu'il reste le H là et le Cell là un indé de cell et du coup bon par éviter de former le HCl gazo on met de la pyridine voilà c'est très classique donc en vrai ici vous n'aurez pas du HCl vous n'aurez cell moins plus pyridium mais bon voilà donc ça c'est la première synthèse la deuxième synthèse c'est d'utiliser du RCOH encore une fois cette fois-ci vous allez utiliser du PCL5 donc du pentaclorure de phosphore et donc encore une fois vous allez mettre de la pyridine et du coup vous allez former encore une fois le RCOCl plus le PCL3 avec un O donc c'est une espèce qui ressemble à ça avec un Cl un Cl et un Cl et encore une fois du HCl mais bon vous allez bien comprendre que HCl ne se formera pas parce que vous avez mis votre pyridine et enfin du coup la troisième synthèse que vous pouvez utiliser c'est RCOH plus PCL3 euh attendez je regarde ouais donc plus PCL3 et là du coup vous allez obtenir en fait vous le mettez en quantité 1 tiers et après du coup vous allez obtenir donc 1 tiers de P OH3 plus RCOCL donc là vous voyez qu'avec le PCL3 donc vous avez besoin de moins de PCL3 enfin parce qu'en fait avant vous avez réagissé de manière stoichiométrique entre la cyperboxylique et le PCL5 ou le SOCL2 ici vous réagissiez de manière sub-stoichiométrique donc vous avez besoin de mettre que 1 tiers et vous ne formez pas d'HCL maintenant en fait l'intérêt la différence entre ces deux entre ces deux réactifs c'est qu'il me semble que celui-là c'est en aqueux et que celui-là c'est en milieu en fait un catalyse hétérogène donc plutôt avec un solide et un peu tercé à l'âge qui va venir diffuser autour de ce solide hétérogène donc là c'est aqueux on pourrait dire homogène simplement donc voilà c'est une différence de catalyse bon c'est pas hyper important à connaître en soi mais voilà c'est des synthèses qui sont à connaître là du coup c'est cool puisqu'on a formé donc des cloraux d'acides qui sont activés pour former les anhydrides en vrai c'est relou c'est à dire que en fait il n'y a pas vraiment de synthèse en soi j'ai dit que ça va être d'essayer de faire additionner un acide carboxylique sur un autre acide carboxylique donc je sais pas vous pouvez par exemple activer avec un cloraux d'acide puis mettre un cloraux d'acide en acide carboxylique ou essayer de vous placer en milieu basique mais pas trop parce que comme ça il y en a un qui est transformé en carboxylate et l'autre qui est toujours en acide carboxylique mais bon globalement c'est relou donc ça en fait vous verrez à chaque fois comment est-ce que vous les formez il n'y a pas vraiment de cas général donc anhydride c'est à voir ce bétin donc ça c'était les formules donc activées de l'acide carboxylique donc du coup le cloraux d'acide est très important ensuite après il faut former les estères et les amides donc pour former les estères on va utiliser les estérifications fichesur essentiellement donc on va passer de ce composé à ce composé donc du coup en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre dans un seul pot comme là vous voyez du coup vous rajoutez ici de l'alcool et que là vous dégagez de l'eau du coup pour favoriser thermodynamiquement la réaction vous pouvez utiliser un Dean Stark par exemple pour éliminer l'eau donc ça c'est voir la vidéo sur l'électrophilie des cétones de première année vous pouvez mettre un Dean Stark et en gros vous vous placez en milieu acide pour catalyser votre réaction en gros c'est très similaire à ce que vous pouvez faire en fait pendant la formation d'acétal en termes d'idées vous mettez le Dean Stark pour la thermodynamique pour éliminer l'eau et vous mettez donc l'air en milieu acide et puis du coup vous mettez un catalyser acide pour venir accélérer la réaction le mécanisme de la réaction en soi il n'est pas hyper dur je vais vous le mettre s'il est à connaître mais du coup vous allez donc avoir au début votre système oxydique en présence du coup d'un acide il va venir par acide base donner cette espèce là on a du coup activé l'électrophilicide du carbone puisqu'on s'est placé donc ici avec un en fait mon parmésoméris c'est exactement comme le cétone non on a un carbone qui est plus électrophile et du coup si on rajoute désormais l'alcool on va pouvoir venir ajouter par addition évidemment nucléophile l'alcool au composé qui nous intéresse hop et après du coup on va avoir élimination hop enfin éventuellement comme on est en milieu acide on va d'abord pas avoir élimination ensuite on va d'abord avoir protonation par acide base et bien du coup partant ici j'ai un or prime j'ai oublié l'or prime et un h oh mon dieu j'ai oublié donc on va avoir une réaction acide base donc du coup d'abord en fait limite on peut le faire en une seule étape ou en deux étapes donc on va retransfaire du h ici vers le h du groupe partant donc on va avoir hop avec un double h donc on va former l'équivalent de l'eau et après du coup vous allez avoir élimination avec simplement élimination de l'eau et rabat donc de ce qu'il faut quasiment et enfin juste une dernière acide base du coup pour former le produit qu'il faut hop c'est chargé voilà donc en termes de mécanisme ça ressemble à ça ce qu'il faut juste penser sur ce genre de mécanisme il y a deux choses où il faut faire attention la première donc c'est à bien faire uniquement partir des groupes enfin on va être activé au maximum vos groupes que vous faites partir donc par exemple ici ne pas faire partir de la soude alors que vous êtes en milieu acide c'est maladroit et du coup essayer de l'activer par acide base c'est toujours bienvenu et enfin vérifier que les espèces que vous obtenez à la fin sont bien instables entre elles et ne vont pas réagir par acide base donc par exemple ici j'ai mon estère et de l'eau bah oui ça ne réagit pas par acide base c'est cool si j'avais fait dégager de la soude bah j'aurais un truc qui aurait pu réagir parce que j'aurais eu la soude plus un acide bref ça aurait été mal droit non pardon c'est surtout au niveau des anhydrides quand vous faites réagir sur des anhydrides vous pouvez dégager un carboxylate qui va venir réagir enfin bon au pire on verra le même exemple sur la saponification juste après ok donc ça c'est du coup c'est pour former les estères d'ailleurs je voulais noter oui c'est pas ça formation des estères ok pour former les amides du coup on pourrait avoir la volonté de faire la même chose parce que du coup pour former l'amide on va chercher donc bon je vais considérer qu'ici j'ai du NH2 mais voilà pour former une amide donc on pourrait essayer d'avoir une synthèse enfin on pourrait avoir l'idée de faire une synthèse similaire c'est-à-dire simplement de mettre du coup notre acide carboxylique en présence de base enfin du coup en présence d'ammoniaque et en milieu acide les autres problèmes c'est ce qu'on se trouve en ce milieu très acide bah en fait on va pas avoir du NH3 on va avoir du NH4 le problème c'est qu'NH4 n'est pas nucléophile parce que du coup le doublé en fait non nucléophile enfin le doublé nucléophile de l'ammoniaque on va d'ici et protoner donc en fait cette espèce-là n'est pas nucléophile donc un NH4+, non on n'utilise pas du coup ça veut dire que pour réaliser en fait une amide à la manière un peu de ficher bah on est obligé de se placer en milieu pas trop acide et comme on sait que le pK de l'ammoniaque est autour de 9 bah en gros ça veut dire qu'il faut qu'on se place autour d'un pH qui est supérieur à 9 et le problème c'est que là du coup on se met avec un milieu qui est trop basique pour pouvoir réussir pour catalyzer efficacement comme on a fait là et du coup on a une réaction qui est hyper lente et qui se fait pas donc c'est comme un bourrin en fait on appelle ça l'acilation d'offman si je ne me trompe pas et en fait c'est vraiment pas très efficace donc en général ce qu'on fait c'est que pour former l'amide bah du coup on commence par activer puis par mettre l'ammoniaque qu'il nous faut donc du coup pour former l'amide on part de RCOH on active avec OCOCL2 ou PCL5 ou PECL3 on va activer donc en chlorure d'acide et ensuite bah là on a juste à mettre de l'ammoniaque et on va obtenir ce qu'il faut donc du coup voilà c'est comme ça que vous formez l'amide pas d'estérification de Fischer ou d'acidation d'offman ou quoi que ce soit c'est vraiment le moyen le plus efficace du coup là vous voyez que pour former une forme protégée on commence par activer pour ensuite protéger et enfin du coup puisque les amides et les estères peuvent être utiles en soi mais peuvent également être utiles comme forme protégée c'est cool si on est capable de repasser de l'estère et de l'amide à l'acide herboxylique c'est bon évidemment pour le chlorodacile et l'anhydride vous comprenez bien que n'importe quel nucléophile vous redonne une espèce enfin en fait réagit là dessus donc on n'a pas forcément de condition de déprotection entre guillemets importante on va connaître parce que n'importe quoi réagit par contre pour l'estère et pour l'amide ça c'est important donc pour déprotéger désormais donc pour déprotéger l'estère en fait on va utiliser quoi on va utiliser un truc qu'on appelle la saponification donc on va être essentiellement on va se placer en milieu basique puis on va se placer en milieu acide et c'est nickel donc en fait comment ça marche si on se placer en milieu basique on va avoir du coup de la soude enfin en tout cas des oeufs moins donc désormais hydroxides et en gros du coup on va pouvoir penser à ce mécanisme là donc on va avoir R' plus de la soude l'idée c'est que vous comprenez qu'on va avoir d'abord une phase d'addition hop d'addition avec le fil ensuite ici on va évidemment donc avoir directement la phase d'élimination comme on est en milieu basique on ne va pas venir protoner ici le OR' ce serait maladroit donc on va directement tenir à voir la phase d'élimination hop dans laquelle on va venir donc former un alcoolate hop et justement c'est donc ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait penser aux réactions acides-base et c'est pour ça que la saponification c'est efficace c'est que là vous avez un alcoolate là vous avez un acide herboxylique là vous avez une base de BKa supérieur à 16-18 là vous avez un acide de BKa à peu près 4-5 donc vous allez avoir réaction acide-base quantitative clairement donc je mets une flèche dans un seul sens dans laquelle du coup vous allez former simplement hop le carboxylate et votre alcool et après du coup c'est pour ça qu'on se replace en milieu acide et le fait de se replacer en milieu acide va simplement venir hydrolyser cette espèce-là et reformer l'acide carboxylique donc ça c'est pour dégager l'ester et pour dégager l'amide en fait c'est sensiblement la même chose donc le même mécanisme c'est ce que là du coup vous allez dégager un alcool vous allez dégager du coup enfin un truc de la forme NH2- et du coup c'est encore 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 plus basique puisque du coup vous avez une base qui est de l'ordre de 33-36 vous allez dégager un amide dur voilà je cherchais le membre vous allez dégager un amide dur donc c'est un truc hyper 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 basique donc la réaction acide-base sera encore plus quantitative et du coup cette fois-ci vous allez vous retrouver donc si on avait un amide de base vous allez vous retrouver avec ça plus NH3 et du coup là il suffit simplement ensuite de se replacer en milieu acide et vous refermez votre acide carboxylique ok et du coup voilà la vidéo était un peu longue puisqu'il y a beaucoup de choses sur les dérivés d'acide mais là on a tout puisque du coup si on récapitule rapidement on voit que la réactivité globale des dérivés d'acide ça va donc être toujours des additions et l'élimination sur ce carbone là qui est électrophile on a différents composés à connaître et on peut analyser leur réactivité en regardant simplement la force des effets inductifs la force des effets maisonnaires et la capacité du groupe partant à être un bon groupe partant on voit que globalement par rapport à l'acide carboxylique les formes amides et estères sont plutôt des formes peu réactives et du coup soit protégées soit simplement des formes peu réactives puisqu'elles peuvent avoir un intérêt en soi pour toutes les raisons que j'ai citées là à l'inverse les chlorodacides et anhydrides vont être des formes activées puisque très réactives et ce qui est important dans ce charbide c'est être capable de passer et de jongler de l'acide carboxylique pour aller dans les autres formes donc pour ça vous pouvez former le chlorodacide à partir de l'acide carboxylique avec ces différentes synthases qui sont à connaître l'anhydride c'est spécial vous verrez globalement sur le tas à chaque fois qu'on est formé pour les estères on va utiliser les stérifications de Fischer de l'alcool un milieu acide un zinc stark voire le charbide sur les acétales si vous avez des soucis avec tout ça pour le mécanisme ici bon j'ai un peu cafouillé mais en gros vous allez avoir addition de votre molécule d'alcool après activation par acide base into donc de réaction acide base pour venir activer le groupe partant et l'élimination du groupe partant donc du coup de l'eau pour l'amide ne pensez pas à un mécanisme similaire parce que soit vous déprotonez votre ammoniaque soit vous vous placez en milieu trop basique pour que ça puisse se faire pour raison cinétique donc vous passez par une activation au SOCL2 ou à n'importe quoi pour sondre un chlorodacide et ensuite vous allez jeter votre ammoniaque qui sera nul que le fil et enfin du coup pour les protéger que ce soit ester comme amide c'est de la saponification OH- into simplement inhydrolyse acide et il faut juste penser à cette réaction acide base qui est du coup très quantitative et qui permet de former votre produit comme il faut et enfin du coup en tout petit complément et après ça encore une fois c'est un truc qui n'est pas agi à connaître mais qui peut être utile du coup là on a vu que pour activer les acides carboxyliques vous pouvez donc passer par des chlorodaciles on pouvait passer par des anhydrides on pouvait passer par une activation en milieu acide simplement et on peut également passer par un dernier truc qui est légèrement à connaître c'est limite plus un peu de culture G mais voilà c'est donc l'activation in vivo parce que du coup dans le vivant on a des molécules comme ça dérivées d'acide dans notre corps et en fait elles sont activées par des dérivées souffrées en fait donc ce genre de dérivées là donc quelqu'un souffre et du coup en fait pourquoi est-ce que ça s'est activé parce que du coup par rapport si on fait le parallèle avec le dérivé d'acide c'est elle pardon bah ici on a quelque chose qui est aussi pas mal électronégatif donc on a un effet I- qui sera fort on aura un groupe partant qui sera bon pas excellent parce que ça c'est globalement enfin ce sera du SH- mais globalement il me semble qu'en termes de pk si je dis pas de bêtises on est autour de 6 ou 10 l'un des deux peut-être 8 en tout cas on est un pk qui est clairement pas supérieur à 10 donc on aura une base qui sera pas qui est pas mauvaise mais qui est pas non plus exceptionnelle donc on aura un groupe partant qui sera moyen mais surtout ce qui est vraiment vraiment important c'est qu'on aura absence d'effet mesomère parce que le soufre ne fait pas d'effet enfin ne combine pas en mesomérie avec le carbone donc en général votre soufre en chimie organique les effets mesomères vous l'oubliez un petit peu à la manière du chlore tu auras des effets mesomères d'un air très faibles et ça en gros c'est pour des raisons orbitalaires essentiellement si jamais vous avez déjà fait de la fin de l'orbitalaire c'est juste que les orbitales du soufre sont trop hautes en énergie pour pouvoir venir combiner avec les orbitales du carbone donc essentiellement pas d'effet mesomère ici et c'est justement cette absence d'effet mesomère d'un air qui fait que du coup vous avez un carbone ici qui est pas du tout stabilisé comme les autres peuvent l'être et du coup vous avez un truc qui va être réactif donc ça en soi bon bah c'est pas forcément hyper utile en chimie organique mais c'est juste une méthode d'activation qui peut être intéressante à connaître parce que c'est le truc qui se fait dans le vivant donc voilà ça peut faire aussi du cul de changer et voilà ça du coup c'était le petit compliment le petit bonus sur ce chapitre là et du coup moi c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la vie réveille d'acide normalement du coup il ne reste plus que les alcen et peut-être du salder je verrai si je mets ça dans les alcen ou si je ferai ça à part et on aura terminé toutes les révisions de chimie organique du coup on a tellement j'espère que vos révisions se passent bien et du coup je vous souhaite bon courage pour les semaines et les périodes qui arrivent et en attendant la prochaine vidéo bah du coup je vous souhaite une bonne journée